Au programme des festivités aujourd'hui, Marine, est tout de suite un sujet sur la coquille Saint-Jacques. En France, c'est en Normandie que l'on en produit le plus, à Port-en-Bessin-aux-Hupins, dans le Calvados, avec plus de 1900 tonnes de Saint-Jacques vendues l'année dernière sous Crier. La coquille reste une denrée rare et appréciée. Magali Hennig s'est rendue pour nous à la fête de la coquille. Sous-titrage Société Radio-Canada On est partis hier soir à 20h et on est rentrés ce matin à 4h. Puisqu'on est tributaires des marées, on part à la pleine mer et on rentre à la pleine mer. La pêche est encadrée, donc elle est limitée par des quotas. Donc on a déchargé un quota de coquille Saint-Jacques. Pour nous, c'est 1500 kilos. Dans le Calvados, la météo peut changer très rapidement. Alors Dimitri doit être vigilant. Les bateaux sont petits, donc tout l'hiver, là, on est tributaires dans la météo. Tous les jours, deux fois par jour, on prend la météo pour soit choisir un lieu de pêche où on sera un peu abrité, soit dire à nos matelots, ben non, on va pas en mer. Ici, le temps change assez vite, c'est-à-dire qu'on peut avoir tout calme, pas de vent, et deux heures après, c'est la furie, quoi. Donc il faut être prudent. La coquille Saint-Jacques se pêche dans les fonds marins, uniquement en Europe, dans les régions tempérées. Et le temps qu'il fait au printemps conditionne la quantité de coquillages que Dimitri pourra pêcher dans deux ans. Quand elle est pondue, les oeufs, c'est une petite larve qui est pélagique, qui se promène entre deux eaux. Et à ce moment-là, elle est très sensible aux problèmes de météo, quoi. Elle se reproduit principalement au mois de juin. Donc à cette période-là, si on a un coup de froid, un coup de vent, si on a des problèmes d'ensoleillement, tout ça, moins de larves vont survivre et il y aura moins de coquilles cette année-là à suivre. Cette année, on est sur une année exceptionnelle, comme on n'a jamais vu. Il y a à peu près quatre fois ce qu'on a habituellement. Par contre, on sait déjà que l'année prochaine, il y en aura moins parce qu'on expertise le gisement, on compte les petites coquilles et on sait à peu près ce qu'il y aura comme grosses coquilles. Et ce fin connaisseur peut même lire sur la coquille. Ici, on le voit bien, comme sur un arbre, on peut lire. L'hiver, elle s'arrête de grandir et quand au printemps, elle se remet à grandir, ça fait une marque. Donc cette coquille-là, elle a un an et là, elle est sur sa deuxième année. Mais attention à ne pas confondre la coquille Saint-Jacques et la noix de Saint-Jacques. Il y a plein de produits qui s'appellent Saint-Jacques, noix de Saint-Jacques. Mais il n'y a qu'une coquille Saint-Jacques, c'est celle-là, la Pecta Maximus, c'est-à-dire celle qu'on vend entière et vivante. Tous les autres produits qu'on trouve, qui sont des pétons, avec une appellation un peu abusive qui est noix de Saint-Jacques, ce ne sont pas du tout les mêmes produits. C'est des produits transformés et puis c'est toujours vendu en noix. Alors que celle-là, on la vend entière et vivante. Et celles de Dimitri sont bien vivantes. La preuve, elles baillent. Quand on les embête un peu, si on les pique avec la pointe du couteau, elles ne vont pas trop... Et parce qu'elles baillent, ces coquilles sont assez faciles à ouvrir. Démonstration. C'est plus facile que les huîtres. En fait, elle n'est pas étanche, elle a un petit interstice. Donc on rentre la lame du couteau, on sectionne légèrement le muscle dans sa partie haute. Après, on peut l'écarter comme ça. Et là, on peut bien racler la valve supérieure, le plat. Voilà. Et là, on a accès à la noix. Hyper simple et super bon. C'est ça l'avantage. Aujourd'hui, à Port-en-Bessin, ces coquilles sont vendues directement du pêcheur au consommateur. Et ça attire les amateurs bien au-delà de la Normandie, comme Serge, venu se ravitailler ici spécialement. Je viens tous les ans depuis Paris pour en chercher. C'est un moment fictif. La coquille, c'est un produit tout à fait sympathique. On les décortique, on les congèle et on en a pour toute l'année. Serge rentre avec 40 kilos de coquilles Saint-Jacques à Paris, où il pourra les déguster. Et là, c'est selon les goûts. Quand le temps est au froid et à la pluie, comme aujourd'hui, on peut en faire un velouté à base de crème, de beurre et de noix de Saint-Jacques émincées. Excellent. Est-ce que tu aimes ce bel-là ? Autre façon plus traditionnelle à la mode des marins, comme Jean-Marie, simplement cuite à la poêle. C'est le produit de la région. Voilà, c'est bon. Et puis, c'est une façon de se réunir sur les vieux gréments. Et puis, tout le monde aime ça. C'est pour un plat qu'on peut manger tous les jours. Ça reste quand même assez cher, quoi. C'est un petit goût sucré, un petit goût de la mer. Mais attention à ne pas dénaturer ce produit frais. Un seul conseil, il faut qu'elle reste bien fondante. Jean-Marie, quand tu penses qu'elles sont cuites, elles sont déjà trop cuites. N'oublie pas ça. Ah, un professionnel ! Quelle ambiance, hein ? Je veux des Saint-Jacques au déjeuner. C'est terrible de nous faire ça, non ? À l'heure du déjeuner, je suis officiellement au supplice. Alors, en France, la pêche est strictement réglementée. Elle n'est autorisée que du 1er octobre au 15 mai, par arrêté ministérielle. C'est très officiel. Les pêcheurs français sont les seuls à s'interdire de pêcher l'été. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une source de conflit avec les pêcheurs britanniques. Parce que les Anglais, eux, commencent à pêcher les coquilles à partir du 1er août. Et d'ailleurs, début octobre, après un nouvel incident avec les pêcheurs français au large du Havre, les pêcheurs anglais ont demandé la protection de la Royal Navy. On peut exagérer, non ? Ils ont eu peur, c'est pour ça.